Madame Christiane Peralchoul, bâtonnier de l'Ordre. Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre de la Justice, nous sommes tous réunis ici, très honorés de votre présence, qui témoigne de l'intérêt que vous portez aux 24 000 avocats de notre barreau. Je remercie également les représentants des barreaux de France, les délégations de tous les barreaux du monde, toutes les hautes personnalités, tous mes confrères, tous nos amis. Vous tous nous faites l'honneur, l'amitié, d'assister à la rentrée du barreau et de la conférence. Je vous en remercie d'autant plus que je sais que vous avez tous bousculé vos agendas pour être présents ici cet après-midi, en ce théâtre, édifié Place du Châtelet, l'endroit qui autrefois rassemblait les 16 anciennes justices féodales, les 6 anciennes justices ecclésiastiques, en ce lieu qui fut aussi une prison. La prison pour François Villon, pour Clément Marot, pour Michel D'Amboise. Et aujourd'hui, dans ce même lieu, mais sans les grilles aux fenêtres qui en faisaient une prison, eh bien nous pouvons admirer le même panorama. Madame la Garde des Sceaux, vous êtes ministre de la Justice, des Libertés, et par-dessus tout, de la Liberté. Alors à ce titre, il m'apparaît indispensable d'évoquer d'abord avec vous nos prisons françaises. Prisons françaises. Une situation lamentable, indigne de notre pays. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix d'ouvrir ce matin les travaux de notre rentrée par un colloque intitulé « Prisons françaises ». Prisons modèles. Un sujet qui s'invite avec vigueur dans l'actualité. Vous avez là l'un des chantiers les plus importants de votre ministère. Il nous faut, oui, il nous faut des réponses qui permettent à notre pays d'enlever ce masque de la honte, d'arrêter de chercher à se donner bonne conscience en instituant un contrôleur des prisons dont les moyens d'action sont insuffisants et dont la mission n'a de sens que si la volonté politique les accompagne. Les suppliques de François Villon doivent encore, ici, nous inspirer à agir, à réformer. Vous devez entendre, Madame la Garde des Sceaux, que du fond, du fond de nos cœurs d'avocats, nous, partenaires de justice, nous, à l'écoute des justiciables, nous, interlocuteurs des magistrats, nous, nous qui dialoguons quotidiennement avec l'administration pénitentiaire, nous devons, oui, nous devons trouver toute notre place dans les réunions de consensus que vous avez mises en œuvre. Mais si la prison, si les conditions de l'enfermement constituent un problème majeur de notre société, ce ne sont malheureusement pas les seuls en ces temps de crise. Et il nous faut agir, nous, les avocats, il nous faut agir dans ce monde qui bouge, confrontés dans son mouvement à une crise sans précédent, des crises, une crise institutionnelle, une crise sociale, une crise sociétale, une crise économique, une crise financière. Alors, répondre à la crise, c'est d'abord, d'abord unir nos forces pour protéger à la fois le droit et nos concitoyens. Nous avons lancé pour cela une opération, une opération coup de poing contre les braconniers du droit. Ce coup de poing est celui d'un barreau, celui d'un ordre. Il doit être asséné par chacun des 24 000 avocats du barreau de Paris, d'une profession unie dans la défense de ses valeurs. Et cette opération, elle donne de bons résultats. Elle donne de bons résultats. Des sites pirates ont fermé à réception de nos mises en demeure. Des enquêtes sont en cours. Le parquet est saisi d'une série de signalements. Et notre message est fort. Être avocat ne s'improvise pas. Il faut du savoir, il faut du savoir-faire, il faut du savoir-être, le tout emprunt de déontologie. C'est cela, oui, être avocat. Répondre à la crise, c'est également offrir aux concitoyens les meilleures garanties. Madame la garde des Sceaux, sachez que nous portons haut l'exigence des avocats qui ont cette responsabilité noble, immense, celle de servir les justiciables. Notre mission ne s'improvise pas, non. Elle impose l'excellence. Avocat, mais c'est plus qu'un métier, plus qu'une profession, c'est une passion. Une passion guidée par le souci de l'excellence au seul bénéfice de ceux et celles qui nous ont donné leur confiance. Et l'excellence, elle, ne se décrète pas. Elle ne s'atteint que par l'exigence absolue de la qualité. Alors, sommes-nous si différents des autres qui sont animés par la même passion ? Imagine-t-on pouvoir devenir médecin parce qu'on a siégé à la commission de santé publique ou professeur parce qu'on a été membre de la commission de l'éducation nationale ? Ce qui n'est pas imposé aux autres, doit-il l'être aux avocats ? Madame la Garde des Sceaux, comme vous le savez, notre barreau a opposé un refus ferme, un refus déterminé au décret passerelle, qu'il s'agisse de sa version initiale du 3 avril 2012 ou de sa version nouvelle, plus permissive que la précédente, qui permettrait à des femmes, à des hommes politiques d'intégrer notre profession sans pratique antérieure du droit, sur la seule justification d'un mandat parlementaire ou ministériel pendant huit ans. Le barreau de Paris a exprimé à l'égard de chacun de ses textes son opposition sans compromis, non, non par défiance envers la classe politique, non par posture politicienne, mais par conviction, parce qu'il n'est pas possible tout simplement de conseiller à un client sans une exigence d'expertise juridique, sans la maîtrise de notre déontologie. Que faut-il ajouter, Madame la Garde des Sceaux, pour vous convaincre que ce texte est inutile, inopportun, illégitime ? Ce que je veux, Madame la Garde des Sceaux, c'est engager avec vous l'ambitieux débat de l'accès à la profession. Et la réflexion du Conseil national des barreaux nous sera ici d'une grande utilité, car il est temps, oui, il est temps de revisiter ensemble tous les textes, l'accès initial, les accès dérogatoires, la formation initiale, l'accès à la profession. Mais comment ne pas s'interroger sur la capacité de notre profession d'accueillir, d'accompagner, d'offrir un épanouissement à nos jeunes confrères qui seront au rythme actuel, quinze mille de plus dans moins de dix ans ? Ces enjeux sont beaucoup plus urgents que de faire emprunter une passerelle à ceux qui souhaitent nous rejoindre. Ils auront alors, je vous le promets, la voie royale de la concorde, parce qu'avec vous, nous aurons donné cohérence aux conditions d'entrée dans la profession. Applaudissements Agir dans un monde qui bouge, c'est encore permettre aux avocats de résister à la crise. Et pour permettre aux avocats du barreau de Paris de résister, il était de mon devoir de bâtonnier, conformément aux engagements pris par M. Louis Bâtonnier et moi-même, de pérenniser les valeurs de notre profession et de défendre notre avenir. Nous avons entrepris alors de rassembler les moyens, les énergies, l'intelligence pour mettre en œuvre des solutions inédites, des solutions créatives. Il nous fallait inciter à la mutualisation des efforts pour rester compétitifs. Il était urgent de créer une centrale de référencement qui permette aux avocats du barreau de Paris d'accéder à des milliers de produits, à des milliers de services pour le fonctionnement au quotidien de leur cabinet. Et les avocats, les avocats du barreau de Paris ont reconnu bien sûr Préférencia, dont nous pouvons saluer aujourd'hui la 8000e adhésion. Applaudissements Un succès que je n'espérais pas aussi rapide, aussi impressionnant et nous continuons bien sûr à l'améliorer et nous pouvons faire encore mieux ensemble. Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, portons ensemble ce projet au bénéfice des 55 000 avocats de France. Agir dans un monde qui bouge, c'est donner envie aux jeunes d'entreprendre. Pour qu'ils aient cette envie, il nous faut, il nous faut les aider, il nous faut les accompagner, il nous faut les encourager afin qu'ils puissent accéder à cet avenir qu'ils méritent. Et l'avenir, pour le plus grand nombre d'entre eux, 10 000 collaborateurs à Paris, c'est de franchir, c'est de franchir le pas de l'association, le pas de l'installation. C'est une véritable, c'est une véritable opportunité. Alors, pour anticiper la crise, nous avons mis en place une assurance inédite, l'assurance perte de collaboration. vous êtes déjà 1 000 collaborateurs à y avoir souscrit, vous êtes 134 à en avoir bénéficié. Cela veut dire qu'il y a un besoin, cela veut dire qu'il y a une attente. J'invite chaque collaborateur à adhérer à cette assurance. Elle est faite pour vous, elle n'a qu'un seul but, vous accompagner. et je me tourne à nouveau vers vous, monsieur le président du Conseil national des barreaux et vers vous, monsieur le président de la conférence des bâtonniers, pour vous dire que dans ce domaine, nous pourrions faire, mais tellement mieux, nous pourrions faire beaucoup, beaucoup mieux, répondre ensemble aux attentes de tous nos jeunes confrères qui sont la richesse de notre profession. Non, il nous appartient de ne pas les décevoir. Pour la majorité de nos jeunes confrères, la collaboration ne doit être qu'une étape. Cette étape essentielle permet de parfaire la formation, d'acquérir l'expertise nécessaire, celle qui sert toute la vie professionnelle. C'est une véritable chance qu'il faut savoir suivir. Et c'est pour cette raison que nous avons mise en place à Paris la charte des bonnes pratiques de la collaboration qui a été signée il y a quelques jours par déjà 65 cabinets. J'appelle tous les cabinets à la signer, à démontrer ainsi que notre démarche entrepreneuriale est fondée sur le développement des compétences. Et j'espère, là encore, que le Conseil national des barreaux sera à nos côtés et acceptera de l'introduire dans ses règles et usages. Après la collaboration, vient le temps de l'association ou de l'installation. Et pour vous accompagner dans cette phase d'installation, nous avons créé un nouveau service à l'ordre, le Pôle Barreau Entrepreneurial, avec sa propre école, qui vous propose des cycles de formation pour répondre aux questions que chacun se pose. Comment s'associer ? Quelle structure d'exercice ? Comment mieux gérer le cabinet ? Tellement de questions que vous avez. Et il faut que nous vous donnions à vous, jeunes avocats, des réponses claires, des instruments performants pour vous permettre d'affronter avec sérénité la concurrence. Il faut qu'on vous donne, oui, les clés de l'entrepreneuriat et que vous sachiez comment vous en emparer. C'est pour cela qu'existe l'école du barreau entrepreneurial. Vous incitez à explorer, vous incitez à conquérir de nouvelles activités, de nouveaux marchés, le lobbying, la fiducie, le mandat sportif, la médiation. Si nous voulons que vous osiez, à nous d'agir, de vous guider, de conduire, de conduire la mutation. Agir dans un monde qui bouge, c'est réussir. Cette mutation est d'abord la mutation technologique de l'avocat. La mutation, c'est aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est faire de l'avocat un acteur incontournable de la société numérique, doté d'une déontologie exemplaire, détenteur du secret professionnel. Ce secret professionnel, vous le savez, est au cœur de notre métier. Il est notre ciment, notre socle, le fondement de notre serment. Alors, Madame la Garde des Sceaux, vous devez imposer le respect de cette valeur, le respect de ce principe constitutionnel, fragilisé, malmené dans ce nouvel environnement numérique. Les attaques récentes, répétées, de plus en plus précises, dirigées contre le secret professionnel de l'avocat, ébranlent, ébranlent la confiance du justiciable, fissurent la confidentialité, déstabilisent nos valeurs, bradent nos libertés. Il s'agit, et l'on ne parle de rien d'autre, on vous parle des droits de la défense. Madame la Garde des Sceaux, il faut conforter, il faut renforcer, il faut protéger ce secret sans lequel il n'y a plus de société démocratique. La protection du secret professionnel exige aussi l'utilisation d'un réseau sécurisé. La chancellerie a imposé la dématérialisation des procédures et l'utilisation du RPVA pour dialoguer avec le RPVJ. Réseau virtuel des avocats. Nous pouvons faire du RPVA le réseau sécurisé garant de ce secret professionnel dont je vous parle, à une condition, que tous les avocats l'utilisent. Et pour qu'ils l'utilisent, pour que tous l'utilisent, Madame la Garde des Sceaux, il faut entendre leur doléance. Ils ont des demandes d'adaptation, de modification. Elles sont simples à mettre en œuvre et ils ont surtout besoin de déléguer l'accès à leur dossier à d'autres avocats, d'autres collaborateurs ou associés au sein de leur cabinet. Nous avons pris l'initiative de faire développer cette solution. Elle est simple, elle est efficace, elle est pragmatique, elle répond aux normes de sécurité définies par vos services. Nous l'appelons à vos clés et elle attend. Elle attend pour pouvoir être mise en œuvre. la signature par vos soins, des arrêtés techniques pour accompagner. Les avocats dans l'ère du numérique, pour ne laisser personne au bord de la route. Le barreau de Paris s'est engagé au prix d'un effort sans précédent à bousculer notre conservatisme, notre frilosité et nos habitudes pluriséculaires. 14 000 avocats ont aujourd'hui à Paris leur clé, Ibarro. Oui, Ibarro fait partie de notre vocabulaire, mais il nous faut aller de l'avant, il nous faut voir plus loin, il nous faut convaincre chacun du caractère indispensable de cet outil et il y a urgence à pouvoir travailler efficacement, sereinement, en confiance. Alors, dans l'intérêt du justiciable, faisons en sorte que chaque avocat puisse se prévaloir du secret professionnel parce qu'il utilise le réseau privé virtuel des avocats, le RPVA. Et parce que Ibarro est une réalité et que cela fonctionne, il faut que cela devienne la clé unique d'accès à toutes les juridictions. Madame la garde des Sceaux, Ibarro, ouvre l'accès au tribunal de grande instance, à la cour d'appel, mais il y a toutes les autres juridictions les juridictions commerciales, les juridictions sociales, les juridictions administratives. Cette clé doit devenir le trait d'union entre tous les avocats, entre toutes les juridictions françaises. Madame la garde des Sceaux, permettez-moi, en évoquant la modernité de notre justice, de saluer l'Égypte France, ce service public de diffusion gratuite du droit sur Internet. parce que c'est une chance pour notre démocratie, c'est une grande chance que chaque citoyen puisse accéder à tout moment, nuit et jour, de n'importe quel lieu à notre jurisprudence, à notre législation mise à jour quotidiennement, consolidée. C'est tout le rayonnement de notre droit à travers le monde. La modernité, c'est aussi cet accès au droit, un accès au droit libre, généreux, égalitaire, fraternel, comme sonore de l'être notre démocratie. Alors, j'en appelle à vous, Madame la garde des Sceaux, en présence de Monsieur le secrétaire général du gouvernement, pour qu'on ne remette pas en cause cet accès gratuit de l'Égypte France, comme certains pourraient en avoir la tentation. et Madame la garde des Sceaux, dans le même souci d'une justice éclairée, pouvez-vous admettre que nous, avocats, ne puissions pas accéder à certaines sources de droit, alors même que celles-ci sont accessibles aux magistrats ? Il y a là une discrimination à laquelle il vous serait facile de remédier, dans le souci d'une justice harmonieuse, d'une justice apaisée, d'une justice où nous soyons à armes égales, d'autant que, vous le savez, les avocats sont engagés dans des combats citoyens. Engagés dans les combats citoyens, ce sont d'abord des actions de terrain, ce sont ces consultations gratuites, c'est aussi le bus de la solidarité, cet initiat droit, pour n'en citer que quelques-unes. Ce sont aussi des actions temporaires, comme l'avocat dans la cité, qui, en octobre dernier, a mobilisé des centaines d'avocats, pendant une semaine, sur le parvis de l'hôtel de ville, dans les mairies, dans les écoles, 2500 consultations données par les avocats du barreau de Paris. Les Parisiens ont été nombreux à nous remercier, nous, les avocats, d'avoir pris le temps d'aller à leur rencontre, de les écouter, de les conseiller, de les orienter. Et nous vous remercions, chers confrères, d'avoir pris le temps de partager votre expérience, d'avoir partagé votre humanité. Ce succès est également dû à l'accueil que nous a réservé la mairie de Paris. Et je tiens ici à exprimer à M. Bertrand Delanoé, notre maire, dont l'enthousiasme pour ce projet a été immédiat, nos plus vifs et chaleureux remerciements, et lui confirme le rendez-vous, d'ores et déjà pris, qu'il a accepté pour le mois d'octobre 2013 avec une nouvelle édition de l'Avocat dans la cité. Vous l'avez compris, cette manifestation a révélé l'osmose, l'osmose profonde qui existe entre les Parisiens et leurs barreaux. Et cela est très important pour le lien social. À l'heure où nous savons que les avocats peuvent être très exposés à la violence, l'actualité vient de nous le démontrer. En évoquant les combats citoyens, je voudrais rappeler que le barreau de Paris, sous la conduite de M. le vice-bâtonnier, s'est totalement investi dans le développement durable, avec le concours sans restriction de l'ensemble de notre personnel et que déjà les premiers résultats sont visibles. L'Ordre de Paris va présenter le premier rapport RSE de son histoire institutionnelle élaboré sous l'égide de la commission ordinale développement durable. L'Ordre et la CARPA ont adhéré au pacte mondial des Nations Unies, qualifié, selon le secrétaire général des Nations Unies, de l'initiative la plus importante et la plus ambitieuse du genre, puisqu'elle réunit les Nations Unies, les dirigeants syndicaux et la société civile autour de dix principes dans les domaines des droits de l'homme, du droit du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. En 2013, grâce au partenariat signé entre l'Ordre des avocats et l'organisme AFNOR, les cabinets d'avocats qui le souhaiteront pourront suivre cet exemple en matière de démarche RSE pour que les avocats soient, pour que les avocats continuent d'être les acteurs du changement économique et social qui est bien en marche. C'est pour notre ordre la volonté d'être porteurs d'expériences, partenaires, responsables et durables, enracinés dans les valeurs classiques et propulsés dans la modernité par les nouveaux champs d'intervention et de compétences. Agir dans un monde qui bouge, c'est faire du droit un engagement sans concession. Madame Lagarde-Dessau, savez-vous tout ce que fait la profession d'avocat pour l'accès au droit, pour que le droit au droit soit respecté ? Et laissez-moi vous le dire, Madame Lagarde-Dessau, l'avocat est le seul professionnel dont l'indemnisation est réduite dès lors qu'il s'agit d'une affaire traitée au titre de l'aide juridictionnelle. Pourriez-vous proposer l'amélioration des traitements des fonctionnaires qui dépendent de votre ministère dès lors qu'il traiterait des dossiers d'aide juridictionnelle ? Imaginez, imaginez leur réaction. C'est pourtant le sort quotidien réservé aux avocats. Parfois, leur rémunération ne couvre même pas les frais qu'ils exposent. parfois, 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 cette rémunération va même jusqu'à être inexistante. Il en est ainsi pour notre présence dans les prétoires des prisons. Vous savez, vous savez, ce que chacun des pays de l'Union consacre à la justice et ce que notre pays y consacre, cela va du simple pour nous au double pour d'autres pays. Il est temps, il est temps que ce scandale en forme d'injustice cesse. Et je suis certaine, Madame la garde des Sceaux, que non seulement vous m'écoutez, mais que vous m'entendez. C'est la raison pour laquelle je ne citerai pas de chiffres. Je sais que vous les connaissez et vous les connaissez parfaitement. ils sont indignes, comme un camouflet donné à une profession qui, depuis les établissements de Saint-Louis, a le sens du service public. Aujourd'hui, elle reçoit pour seule récompense ce qui n'est même pas une aumône, mais une insulte, non pas faite à nous-mêmes, mais à ceux dont nous avons la charge et auxquels nous devons respect et considération. Je vous parle, je vous parle des justiciables. Il serait bien que l'État s'en souvienne et que la France regarde cette réalité en face. Le droit au droit est aussi important que le droit à l'éducation, que le droit au logement, que le droit d'accès aux soins. Il faut qu'on cesse de nous dire à propos de la TVA que Bruxelles n'en veut pas. Trouvez-vous juste que le salarié licencié qui saisit les prud'hommes paie une TVA sur les honoraires de son avocat et ne puisse pas la déduire alors que l'employeur va non seulement lui récupérer la TVA, mais pouvoir passer en charge les frais de sa défense ? Madame la garde des Sceaux, vous êtes porteur de nos espoirs pour faire passer ce message fort. Il est urgent, vraiment urgent, de mettre un terme à cette iniquité. Madame la garde des Sceaux, avant de nous répondre comme à Bercy que notre demande est incompatible avec la réglementation européenne, pourquoi ne pas explorer avec nous quelques pistes de réflexion ? Le crédit d'impôt, l'exonération sur certaines prestations, pourquoi ne pas appliquer un taux réduit de TVA lorsque la solution a été trouvée par la voie de la médiation ? Pourquoi ne pas viser certaines juridictions ? Il y aurait tant à faire, et cela, ici aussi, contribuerait à une justice apaisée, une justice équitable, une justice harmonieuse. Madame la garde des Sceaux, vous pourriez penser que c'est une litanie sans fin que je vous impose. C'est vrai. Mais les doléances, mes doléances sont nombreuses. Elles sont encore trop nombreuses. et je devrais vous dire tout ce qui nous choque, tout ce qui nous blesse dans la politique pénale. Comment accepter que les personnes en garde à vue n'aient toujours pas accès à leur dossier ? Applaudissements Comment accepter que le justiciable ne puisse toujours pas assister à toutes les opérations de perquisition et de saisie qui le concernent ? Applaudissements Comment accepter que le justiciable encore aujourd'hui soit privé de l'assistance d'un avocat dans les auditions sans garde à vue ? Applaudissements Et il y a également urgence sur des questions aussi brûlantes que la motivation de la mise en examen, la protection de la présomption d'innocence, la durée des instructions. Je sais, Mme Laugard-Dessau, qu'il existe entre vous et moi un dialogue franc et sincère et que votre porte restera ouverte. Elle restera ouverte pour répondre aussi à d'autres questions comme celle du nouveau palais de justice ? Applaudissements Nous comprenons votre réserve, mais nous avons vraiment, maintenant, tout de suite besoin de savoir. Nous qui aimons tant notre palais de justice, nous voulons savoir quel est le sort que le gouvernement va réserver à ce projet. Applaudissements Votre porte restera ouverte pour nous associer à vos travaux, par exemple, sur les actions de groupe. Vous savez, vous savez que le barreau de Paris peut être consulté par M. le ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Il est indispensable que nous soyons entendus pour parler aussi de l'avocat en entreprise, un des grands chantiers de notre évolution, pour vous dire que nous sommes farouchement opposés à l'instauration de barèmes d'honoraires qui dénaturent l'esprit de la profession. Applaudissements Mais, Mme la garde des Sceaux, nous sommes favorables à la plus grande transparence sur la fixation des honoraires dans l'intérêt des justiciables. J'ai seulement voulu utiliser mon droit d'alerte pour que, sous votre autorité, votre impulsion décisive, les chantiers en déshérence soient repris et que les chantiers de l'avenir soient enfin ouverts afin que la justice de ce pays retrouve toute la place qui doit être la sienne. et que le droit qui est le nôtre ne se réduise pas à un concept du passé conservé comme une relique. C'est donc de la permanence de l'avenir, Mme la garde des Sceaux, que je suis en train de vous parler. Agir dans un monde qui bouge, c'est combattre les inégalités. Toutes les inégalités, les préjugés, les différences, vous le savez bien, elles sont aussi intemporelles que réelles. Tony et Maria nous invitent depuis 50 ans dans West Side Story à les dépasser pour mieux les combattre. Notre combat, notre combat est bien réel et cette réalité du barreau de Paris avec la bienveillance de votre ministère et des chefs d'établissement de notre palais de justice, nous l'avons affichée avec insolence sur la façade de la conciergerie et si la femme était aussi l'avenir du droit. Au-delà de ce slogan provocateur, nous avons voulu faire entendre la voix des avocates du barreau de Paris à l'occasion de la journée internationale de la femme en 2012. Nous avons, tout au long de cette belle journée du 8 mars, rassemblé les témoignages qui auront peut-être fait prendre conscience, fait comprendre au barreau de Paris qu'il était temps d'aborder des questions dérangeantes, la disparité des revenus, l'abandon de la profession par un tiers des femmes dans les dix premières années après leur prestation de serment, les difficultés des femmes à être associées dans les structures. C'est une réalité que nous devons prendre en compte. C'était une première journée, ce fut un succès, je vous promets, une autre journée en 2013. À cet instant, le barreau de Paris est signataire du pacte de l'égalité pour faire avancer l'égalité des hommes et des femmes dans la société civile comme au sein des cabinets d'avocats. À cet instant aussi, le barreau de Paris devient membre du laboratoire de l'égalité. Agir dans un monde qui bouge, c'est toujours, toujours porter le combat pour les droits de l'homme partout où ils sont menacés. Le mouvement du monde vers la modernité n'a malheureusement pas mis un terme à cette folie des hommes qui les conduit à emprisonner, assassiner, exécuter exécuter d'autres hommes et femmes qui n'ont pour tort que celui d'être nés, d'appartenir à une tribu, à une ethnie, à une rache, d'avoir une couleur de peau, une religion, une orientation sexuelle, de lutter contre l'intolérance, la dictature, le mensonge et tout cela parce qu'il faut tuer l'espoir et ainsi éliminer l'espérance. La Rochefoucauld a beau avoir érigé en maxime que celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit, je ne peux, malgré l'admiration que je lui porte le rejoindre, sauf à dire que la folie, la folie des avocats est aussi leur sagesse. Et la sagesse des avocats du barreau de Paris est grande, elle est très grande, eux qui partent affronter la folie du monde, ce monde qui n'a toujours pas compris que la peine de mort n'a aucun sens. Eux qui sont la voix de tous les sans-voix, de Turquie, des pays du Maghreb, de Chine, des pays de l'Est, des régions subsahariennes, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de combien d'autres. Eux qui sont les inlassables ambassadeurs de la parole qui dérangent et bousculent les consciences de ceux qui ont oublié qu'ils en avaient une. À tous ceux-là, à tous ceux-là, oui, qui partent souvent au péril de leur vie et dans des conditions improbables, sans autre arme que leur parole, qui depuis toujours est la nôtre, je veux en ce jour de rentrer, rendre un hommage solennel, car je sais que grâce à eux, nous sommes le réconfort là où il y a souffrance et l'espoir là où il n'y avait plus que désespérance. est cette voix singulière que vous portez, mes chers confrères, qui s'élève, qui s'élève très haut à chaque transgression, qui fait reculer ceux qui se croient impunément puissants et qui réconfortent les faibles. Cette voix que vous portez comme vigie des libertés, vous pouvez la placer si haut parce que depuis toujours, votre barreau et son ordre sont impliqués dans la vie internationale en menant le combat jamais interrompu, jamais, pour la promotion du droit romano-germanique, pour la francophonie, pour la présence de la France auprès de ceux qui construisent et bâtissent leur avenir, en Europe centrale, en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans le sous-continent indien, en Amérique du Sud, c'est-à-dire partout, partout où naissent les sociétés nouvelles. Nous le faisons, vous le faites, notre pudeur ne s'accommode pas de publicité, on est riche de ce que l'on donne. Nous le faisons parce que nous savons que rien, rien ne se décrète sans action et que, pour nous, l'action n'a de sens que si elle accompagne un service qui s'apparente au don de soi-même. C'est ce qui nous anime dans notre marche inexorable vers la liberté, cette liberté qui est due sans distinction à chaque homme, à chaque femme, cette liberté, cette liberté qui est la fierté de notre baron. Merci.